... Alors, les mots de l'enthousiasme et du compliment. Ca existe, heureusement. Bravo. Formidable. C'est remarquable. Quel rythme. Alors, les jeunes, ils disent encore que c'est super, c'est super, c'est grand, c'est cool, cool. Moi, je téléphone ma fille tout le temps, cool. Elle dit cool, tout le temps. C'est trop de la balle. C'est trop de la balle. Ah oui, la balle, c'est trop de la balle. Ah oui, c'est vieux, cool, trop de la balle. Ca assure super, je crois. J'entends souvent ça, ça assure super. Ca assure super. Ca va le faire, ça va le faire. Ca devient fou avec ce mot-là, la con. Ca va le faire. Ca le fait trop. Ca le fait trop aussi, oui, c'est ça. Et quand vous voulez complimenter quelqu'un, qu'est-ce que vous lui dites ? Ca dépend de la certaine façon, Philippe. Ca dépend de sur quoi on le complimente. Par exemple, une femme sur sa beauté. Ah, la beauté de ses yeux. Ah, je bande. Oui. Ca, là, c'est ce que ça veut dire. Je vous le dis tout de suite. Eh oui, tu sais que t'es bonne, toi. Non, tu sais que tu dois être bonne, toi. Ah oui. Tu sais que tu mérites. Ah, dis-donc. T'as de la chance que je sois pas en forme. Ah oui, c'est ça. Tu fais de l'effet, toi, dis-donc. C'est fou, y'a rien de plus poétique, y'a rien de plus romantique. Ah bah non. On a pensé l'âge des premiers ébois, de l'adolescence. Ah bah les belles marquises, vos yeux d'amour me font mourir. On écrivait des poèmes que ça vous faisait les yeux d'eau. Si vous êtes trop romantique, elle se moque. Oui. Elle n'aime plus ça du tout. Ca dépend de l'âge. Ah bah oui. Moi, je fais compte que... Evidemment, si t'emballes une vieille de 90 d'épige... Elle est romantique. Parce que déjà, elle n'entend plus ce que tu lui dis, elle le dit sur tes lettres, donc t'es peinard. Oui, mais enfin... Là, tu peux lui lire du ronçard. Elle préfère qu'on aille vite parce qu'elle n'a plus de temps à perdre. Et les mots du sport ? Oh, y'a la pression, toujours sous pression. Ah, la pression. C'est une équipe sous pression. C'est au bistrot aussi, la pression. Oui, non, non, mais une équipe sous pression. Ils ont bien géré. Alors, on emploie le mot géré chez les journalistes sportifs. Il parle de jouabilité, ce qui est une chose atroce, la jouabilité d'intervenir et le mental. Qu'est-ce que ça veut dire, le mental ? Mais ils ne savent pas non plus ce que ça veut dire. De toute façon. C'est le coach qui leur a dit. Et le coach ici aussi ? Ah, le coach alors. Le coach. Ah, quand vous avez le crétin après mal. Oh, j'ai dit au coach qui m'a dit le coach. Oui, le coach. J'ai dit oui, coach. Ce que j'admire, c'est que quand un journaliste sportif, et il y en a de talentueux, de sympathiques et d'éminents, commente un match de foot ou une épreuve cycliste, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent. On reçoit à domicile, on s'impose face à ça. Il n'y a jamais un mot en dehors du hockey. Il y a un vélo, il en avait gardé sous la pédale. Il y a une expression qui est très niaise, c'est « on va jouer à la maison ». Oui, pour dire à domicile. À domicile, on va jouer à la maison. Vous imaginez les grands cons avec un ballon dans la cuisine ? On va jouer à la maison. Il y a toujours sur les panneaux « visiteurs », non ? Oui, visiteurs et le nom du club qui reçoit. Il a géré son match. Il a géré son match, le mot de gestion qui revient un peu à toutes les sauces aussi. Dans le cyclisme, ils ont aussi un sacré jargon. Oui, mais c'est des mots, c'est des trucs précis. Sucer le boyau. Oui, sucer le boyau, monter sur la grosse. À monter sur la grosse. Est-ce que tu montes d'abord sur la grosse pour lui sucer le boyau après ? Ce n'est pas monter sur la femme de ma bille. Vous avez à la vente deux plateaux, un plus petit et un plus grand. Le plus grand s'appelle la grosse. Vous montez une côte pas très difficile, vous vous mettez en danseuse et vous montez sur la grosse. Vous ne descendez pas ? Parce que vous vous habillez en danseuse pour en faire du vélo. Moi, je fais ce que je veux, Philippe, et vous aussi. On ne va pas recommencer sur les costumes. Je vais balancer des trucs. On boit le soir. Bon, alors, il y en a plein. Il y a avoir la soquette légère, il y a finir dans les bordures, il y a manger de l'herbe. Quand vous êtes en éventail, le dernier, il mange l'herbe. Parce que s'il y a un tout petit coup de vent, il y va quand même dans l'herbe. Il y a plein, plein de mots de vélo. Il y en a plein, c'est très joli. Robert Chappat, il avait une expression quand il s'apercevait qu'un coureur était en train de ruser. Il disait, attention, il faut se méfier. Celui-là, il est comme un soutien-gorge, il n'y a pas plus menteur. Ah, c'est drôle. Il fut un temps, le journalisme sportif, c'était aussi le galop d'essai des écrivains. Je veux dire, Blondin a écrit beaucoup, beaucoup de chroniques. Il y a une époque où l'équipe était quasiment le journal le mieux écrit de la presse parisienne. Ah oui, oui, oui. Mais c'est encore très bon, le journal. Léon Zitraud, pour les concours hippiques, donc à cheval par définition, il avait inventé une expression quand le cheval touchait l'obstacle. Il disait, il a tutoyé l'obstacle. Ah oui. Et ça a été repris, ça c'est Léon Zitraud. Et nous, quand on allait au catéchisme, on tutoyait le pontife. Le pontife, oui. Bien sûr. Alors, il y a aussi des mots-clés. Quand on veut encourager la personne, généralement, à se vanter, puisque quand on prend la parole en public, c'est pour se donner une certaine dimension, et qu'on ne veut pas écouter, et qu'on s'en fout, mais qu'on veut se montrer gentil, on dit de toutes les minutes, toutes les 30 secondes, on dit, il faut le faire ou il fallait le faire. Et généralement, le type est très content, parce que bon, comme il raconte une performance, si vous dites après, ah ben dites donc, il fallait le faire, il dit au moins, il s'est écouté, il m'a compris. Ah oui, il est dedans. Alors, chez les commentateurs sportifs, il y a aussi le tout à fait qui se substitue au oui. Non mais attendez, alors là, vous faites bien de dire ça, ce sont tous les gens qu'on interview à la radio, parce qu'ils n'ont qu'une chose à dire, c'est le lieu où ils habitent, et la personne qui les interview le dit à leur place. Donc, ils ne disent qu'une chose, tout à fait, exactement. Tout à fait, Thierry. Eh oui, eh oui. Tout à fait, Thierry. Mais ils pourraient dire oui, non, ils ne veulent pas dire oui. Ah ben non, parce que ça... C'est trop simple. Ça va trop vite. Là, tout à fait, vous avez le temps d'être entendu par les voisins. C'est trop simple.